Musique Ah, vous êtes là, pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, on va parler de l'heure. Ça va être une course contre la monde parce que j'ai exactement 5 minutes pour vous apprendre tout ce qui concerne l'heure en hébreu. C'est parti. Musique Avant d'exprimer l'heure, voyons un peu le vocabulaire que nous allons utiliser. Cha'a, une heure. Cha'on, la montre, vous avez compris que Cha'on venait de Cha'a. Daka, qui veut dire une minute. Dak, qui veut dire quelque chose de fin. Vous voyez comme des tranches, des tranches de temps. Ch'niya, qui veut dire deux. Ch'niya, seconde. Ch'etsi, la moitié, ça sera pour la demi. Reva, le quart, ça vient de Arba, qui veut dire quatre. Avant de savoir dire l'heure, il faut déjà savoir compter en hébreu parfaitement et connaître même la nuance entre le féminin et le masculin. Car en hébreu, il y a des nombres masculins et des nombres féminins. Je vous renvoie donc vers la vidéo dédiée aux nombres. En hébreu, on va avoir à peu près la même problématique qu'en français. C'est-à-dire que nous allons diviser le cadran en deux. Par exemple, pour les heures comme il est 3h20 ou les heures comme il est 4h-20. Alors, la formule pour dire il est telle heure, etc. C'est ha-cha-ha, donc il faut utiliser le mot l'heure. Ha-cha-ha, un-un, ve, ve, ça veut dire et, un-un, d'accote. Vous allez plus comprendre avec un exemple. Il est 3h16, on dira ha-cha-ha-cha-loche, ve, che, 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 s're, d'accote. Alors, on peut dire aussi ha-cha-ha-cha-loche, ve, che, che, s're. Il est 3h16. Alors, vous aurez remarqué que, par exemple, dans 3h16, je dis tout au féminin. 3h-cha-loche, j'ai bien dit chaloche, au féminin. Et 16, j'ai dit che, che, s're. C'est bien au féminin. Petite irrégularité, une fois n'est pas coutume, pour 5 et 10, pour les minutes, on utilisera le chiffre au masculin. Pour dire 10h10, on dit ha-cha-ha, s're, ve, asara. Ha-cha-ha, s're, s're, c'est au féminin, mais asara, c'est au masculin. On ne dit pas s're, ve, s're. On dit s're, ve, asara. Pour dire 5h05, ha-mesh, ve, ha-mesh, et pas ha-mesh, ve, ha-mesh. Asara et ha-mesh, c'est au singulier. Maintenant, pour dire il est telle heure écart, il est telle heure et demie. Eh bien, pour dire écart, on dira vareva, et pour dire et demi, on dira varetsi. Passons de l'autre côté du miroir. De l'autre côté du cadran. Exemple, esrim le teisha. Il est 9h moins 20. Alors c'est bizarre, on a dit esrim 20 avant le mot teisha qui veut dire 9. Esrim le teisha, 9h moins 20. On dit d'abord les minutes et ensuite les heures, quand ça passe de l'autre côté du cadran. Ce ne sera pas la seule chose déroutante en hébreu, vous me l'accorderez. Donc on utilise pour cette formule la préposition les, qui veut dire vers. Si je traduis littéralement, ça donne 20 vers 9. Esrim le teisha, ça veut dire en hébreu qu'il nous reste 20 minutes à parcourir pour aller vers 9h. Comment dit-on il est 15h35 ? Ah, 35, de l'autre côté du cadran. Eh bien, on commence d'abord par 35 et après on s'occupera de 15. Allez, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on va finir par quelques exemples. Vous devez être incollable sur les exemples cités. Attention, retenez bien, c'est parti ! Il est 13h. Donc en fait, il est 1h de l'après-midi. Il est 1h. Donc en fait, il est 1h du matin. Qui va vers le matin, à l'approche du matin. Il est 2h05. Vous vous rappelez, quand c'est 5, c'est au masculin. Il est 10h10. Il est 10h15. Il est 11h30. Il est 5h45. Là, on est dans le matin. Et 45, c'est moins quart en fait. C'est 6h moins quart. C'est moins quart en fait. C'est moins quart en fait. Il est 12h. Il est 12h. Il est 12h. Il est 12h. Ça veut dire maintenant, il est minuit. Ou vous pouvez dire tout simplement. Il est 20 minutes après minuit. Il est 20 minutes après minuit. Il est minuit 30. Il est minuit 40. Ah, 40. Ça passe de l'autre côté du cadran. N'oubliez pas. N'oubliez pas l'ifnot boker qui veut dire à l'approche du matin. Donc il est 1h moins 20 du matin. Il est 3h. Ashaa. Shalosh. Lifnot boker. Du matin. Il est 4h. Ashaa. Arba. Lifnot boker. Du matin. Il est 6h30. Ashaa. Shesh. Vahetsi. Ba boker. On est déjà dans le matin là. Il est 17h. On s'approche du soir. Ashaa. Chamesh. Ba Erev. Il est 18h. Ashaa. Shesh. Ba Erev. Et comment dit-on ? On se voit à 15h. Mitrae. Bechalosh. Achare Atzahoraim. Pour prolonger ou retrouver cette leçon par écrit, vous pouvez télécharger la fiche PDF du site hebreu.org dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Ma Ashaa Arshav ? Oh ! Slecha. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à liker ou à partager. Pour revoir l'intégralité des vidéos de Akur Débreu, rendez-vous sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous retrouver sur votre portable grâce à l'application Beivrite. Je vous retrouve plus tard pour une autre vidéo.